oui bonjour à tous c'est lolodil sans odile donc et bien un petit point matériel donc nous avons parlé des chaussures jingle et non quand nous avons commencé la ranolée je n'ai pas commencé avec ça ni odile non non nous n'avons pas commencé avec ça nous avons commencé avec ça ce sont les nh 150 de chez décathlon et oui pour 25 euros je crois il faudra que vous regardez sur le site je vous mettrai les liens en descriptions donc ce sont nos premières chaussures donc belle avait le modèle pour dames j'avais le modèle pour messieurs tout simplement elles ont très bien fait l'affaire elles ont fait entre autres la ranolée blanc martel et on l'a fait avec ça allait très bien un peu lourde étanche sans problème au niveau respiration bon ça c'est différent parce qu'il faut taper dans les modèles un peu plus un peu plus cher mais elles ont très bien fait l'affaire et depuis nous avons changé nous sommes passés à salomon x-tray pour moi taille basse donc j'ai gagné 50 grammes je crois par chaussures donc 100 grammes en tout donc en vortex bon plus respirante elles sont pas étanche donc prennent protège de la pluie jusqu'à un certain point je vous mettrai les photos en descriptions mais sûr et en incrustation donc on est on a changé de gammes bon messieurs un petit peu plus cher c'est salomon donc qui dit salomon dit automatique quand même plus cher que décathlon et elles font très bien l'affaire je celle là je fais on a changé les chaussures tous les deux depuis début décembre donc si vous comptez entre à peu près 15 km par week-end c'est notre rythme de randonnée là depuis depuis pas mal de temps vous voyez ça fait quand même quelques semaines et elles font très bien le taf voilà je vais vous montrer parce que madame est pas là voilà et madame elle a des semis c'est pas des t-shirts c'est des mid comme ils disent in english et elle c'est des colombia redmond et elle en est très bien ravie parce que madame a besoin qu'on soutienne ses chevilles donc oui on a arrêté les tongs on est passé à décathlon décathlon voilà on sait un petit peu on n'a pas que du décathlon en matériel beaucoup on est d'accord mais pas que là les chaussures on a commencé à changer je vous ferai un topo également bientôt sur les sacs à dos et l'évolution vestimentaire que l'on a eu puisqu'on s'équipe au fur et à mesure l'optique c'est de faire un trail incessamment sous peu un trail un trek de trois jours on a déjà fait des randonnées plusieurs fois enfin plusieurs randonnées à les jours d'affilée en fait on est en train de préparer trois jours puis après chemin de rigordon une dizaine de jours avant d'attaquer du saint-jacques de compostelle mais pas une seule fois parce que nos plannings ne nous permettent pas mais de faire du saint-jacques de compostelle en plusieurs tronçons voilà la première partie ça serait le plus envelé qu'a or nous habitons donc ça fait entre 10 et 15 jours à peu près suivant le rythme de marche de chacun je suis là sinon tout va bien j'ai perdu du poids oui un peu pour la randon c'est pas trop mal et donc c'était tout sur les chaussures je vais tout mettre en incrustation les chaussures d'écathlon à savoir qu'elles sont très bien elles sont vraiment très bien un peu lourdes mais elles sont par contre très étanchées parce que là maintenant je m'en sers moi pour tendre pour voilà et ça fait très bien le taf il n'y a aucun souci là-dessus pour je crois qu'on les avait payé 23 et 24 euros à l'époque donc là je ne sais pas trop à quel prix ils sont puis ils ont dû certainement améliorer depuis bon je sais que j'ai gagné en poids en confort automatiquement après bon il faut pas hésiter à vraiment commander une bonne paire de chaussures voilà c'était tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne semaine c'était le petit coin matos j'en referai peut-être une d'ici la fin de la semaine je vous souhaite une bonne semaine donc que nous mais vu le temps qu'ils annoncent donc beau temps frais mais beau temps toute la semaine donc b ça sera rando dimanche je crois qu'il ya 14 km de prévu à pradine c'est à 4 km ou 5 km de chez nous à peine donc on raison les 10 km du cercle et donc on continue à faire des circuits qu'on n'a pas fait encore et allez surtout n'oubliez pas de liker de vous abonner et de parler de nous n'hésitez pas à mettre vos commentaires quels sont vos chaussures est ce que vous envisagez de faire de la randonnée enfin je ne sais pas si vous avez des questions à faire s'il ya des vidéos que vous voulez que je fasse les questions que vous avez à poser n'hésitez pas j'y répondrai audi répondra si là je vous faire le topo du matos qu'on attaque qu'on a bon je vais commencer par la caméra c'est pas le jeu parce que c'est vous nous voyez maintenant comme ça avant on faisait des des reportages photo des montages je vois que ça intéresse beaucoup moins les gens donc les vidéos s'intéressent un peu plus les gens après les photos je les mets un petit peu à part puisque il ya des gens qui préfèrent voir les photos parce qu'au bout de cinq minutes de vidéos mais voilà ça les décroche complet donc j'essaie d'allier les deux et je vois qu'il ya beaucoup plus de vues quand même depuis qu'on a attaqué à faire des vidéos de nos randonnées modeste car nous ne sommes pas des professionnels de la randonnée ni rien du tout c'est que juste qu'on y va régulièrement tous les week-ends c'est tout peu importe le temps été hiver automne voilà si on n'a rien prévu on essaie de s'obtroyer un jour suivant nous ont plus nos occupations à faire de la randonnée car être dans la nature c'est ce qu'on aime allez nos livres no trace bonne semaine ciao